Nathalie Chapon, je suis enseignante et chercheure à Aix-Marseille Université et je vais vous présenter l'ouvrage « Les liens en famille d'accueil ». C'est un ouvrage qui reprend en fait tout un travail de recherche qui a été réalisé pendant plusieurs années avec une équipe de chercheurs pluridisciplinaires, des sociologues et juristes de l'Université de Toulouse et d'Aix-Marseille Université. Ce travail sur la question des liens pose en fait la question « Qu'est-ce qui fait famille au sein d'une famille d'accueil ? ». C'est une des toutes premières recherches en France qui aborde cette question-là, qui est une question majeure pour plus de 70 000 enfants et adolescents qui sont confiés dans des familles d'accueil et pour qui vivent au quotidien des liens, des émotions, des sentiments avec une famille qui n'est pas leur famille d'origine puisque ces enfants ont été séparés de leur famille et qui vivent pour un temps ou pour plusieurs années dans une famille d'accueil. La famille d'accueil c'est en fait un assistant familial ou une assistante familiale qui a été recruté, formé et qui est donc un professionnel de l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, qui est donc un professionnel et qui travaille avec une équipe pluridisciplinaire et qui accueille à son domicile pour un temps ou plusieurs années, un enfant confié séparer ses parents. Et donc, ce qui est particulièrement important ici, c'est de comprendre ce qui fait sens pour l'enfant, ce qui fait famille pour l'enfant. Alors que cet enfant a été séparé de ses parents d'origine, qui vit en partie dans la famille d'accueil et parfois avec ses parents d'origine qu'il continue à avoir, qu'est-ce qui fait famille pour cet enfant ? Et donc, nous nous sommes intéressés à cette question. Nous avons donc rencontré les enfants, nous avons rencontré tous les acteurs qui font famille, donc les enfants, les assistants familiaux, les parents d'origine, les frères et sœurs, les autres enfants confiés dans la famille d'accueil. Nous avons travaillé aussi sur le dossier des enfants et à partir de tous ces éléments et de toute cette analyse, on a fait une analyse sociologique et également une analyse juridique. L'ouvrage aborde donc ces questions, qu'est-ce qui fait famille, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait lien, qu'est-ce que c'est la parenté, qu'est-ce que c'est être parent et qu'est-ce que c'est la parentalité, exercer les fonctions parentales. Et donc, on explique dans cet ouvrage toute une partie sur ces deux notions qu'il ne faut pas confondre bien évidemment et on aborde la question de ce qui fait famille pour l'enfant. C'est un travail extrêmement intéressant, vous verrez, qui vient vraiment bousculer les idées que l'on peut avoir sur la notion de famille pour un enfant qui est confié dans une famille d'accueil. On aborde également la question des liens avec les frères et sœurs. Qu'est-ce qui fait que je sens que toi, tu es mon frère avec qui je vis, cet enfant avec qui je vis depuis plusieurs années, qui est soit l'enfant de la famille d'accueil, soit un autre enfant confié, soit ça peut être aussi mon frère, ma sœur biologique. Qu'est-ce qui fait la fratrie, qu'est-ce qui fait sens pour la fratrie ? Et puis, qu'est-ce qui fait ses liens, quels sont les différents liens qu'il y a que je nomme en fait le groupe fraternel. Parce qu'il y a différents liens qui se tissent entre les enfants, que ce soit des liens biologiques ou pas, évidemment. Ce travail questionne aussi la filiation, la filiation d'origine, la filiation adoptive et puis les affiliations, ces différents liens que l'on peut créer par ce quotidien, ce que l'on partage, par ce temps, par ces moments singuliers, particuliers, par cette aide que l'on a au quotidien et c'est dit par rapport à des difficultés que l'enfant peut rencontrer. On aborde tous ces éléments-là, bien évidemment, dans le cadre de cet ouvrage. Et on termine cet ouvrage sur une question fondamentale qui est d'ordre juridique. Qu'est-ce que nous a apporté la loi de 2016 aujourd'hui ? C'est une loi importante qui a modifié un certain nombre de pratiques, qui continuent à modifier, bien évidemment, les pratiques dans la protection de l'enfance. Est-ce que cette loi peut répondre à ces différentes configurations familiales au sein des familles d'accueil ? Est-ce que cette loi peut reconnaître les différents liens d'attachement et les différentes figures parentales qui circulent autour de l'enfant confié ? Eh bien, avec Caroline Cifrin-Blanc, on a réfléchi à ces questions, on a convoqué le droit et on a essayé d'apporter des éléments de réponse, des préconisations, des propositions qui sont en débat, bien évidemment, et que je vous invite à lire et à questionner aussi. Donc, je vous souhaite une belle lecture sur cette question des liens qui est une ouverture sur la parentalité d'accueil, sur la pluriparentalité et qui reconnaît les différents liens possibles pour un enfant confié et toute l'importance de ces liens. Voilà, je vous remercie.